Bonjour, je suis Dr. Kwasi Epouzeka, professeure visiteur à l'Institut de théologie des Jésuites en Côte d'Ivoire, enseignant chercheur au département de philosophie à l'Université à la Samoadra, Côte d'Ivoire. Ma communication est une interprétation des propos tenus par Paul dans Intimauté, chapitre 2, versets 11 à 12. En effet, dans la tradition judéo-chrétienne, la femme occupe une place assez mitigée. Soit elle est présentée comme l'égal de l'homme, soit elle est vue à un degré moindre par rapport à l'homme. Et le livre, le deuxième livre de la Genèse dans la Bible, nous explique comment l'homme est créé avant la femme. Cela semble l'heure des mobiles par lesquelles la femme est reléguée, de gré ou de fait, à un rôle secondaire dans l'Église. Dans cette même perspective, l'apôtre Paul affirme ceci dans le livre de Timothée. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Notons que l'un des angles sous lequel cette parole est dite offre de nombreuses réflexions. L'on observe clairement qu'il est intimé à la femme de rester à l'écart, d'écouter, d'obéir et surtout de se taire. Nous aimerons porter donc notre analyse sur la question en analysant la position de l'Église et plus particulièrement la position de l'Église catholique sur la question. Avis 2. Lors des célébrations de la messe, la femme, en général et plus précisément les cieux catholiques, semblent être tenues à l'écart de la célébration eucharistique. Autrement dit, l'on observe leur présence qu'au moment du batage de la communion. Est-ce une application du message de Paul à Timothée? Pourquoi la femme semble-t-elle être reléguée au second plan? Quelle est la place réelle de la femme dans l'Église? Quels sont les fondements publics et juridiques qui clarifient la place de la femme au sein de l'Église? Au XXIe siècle, où l'Église est invitée à apporter son soutien à un monde confronté à de nombreuses vicissitudes, entre autres les calamités naturelles, les épidémies, les guerres, les crises économiques, quel peut être l'apport de la femme dans l'Église pour un monde paisible? Telle est la substance de ma communication que je propose à cette rencontre scientifique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada